et bien bonsoir à tous on est ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition du meetup graphisme et technique pour nous c'est ce meetup c'est l'occasion de réunir trois speakers de haut niveau enfin trois trois quatre speakers ce soir pardon enfin deux c'est l'occasion d'organiser trois talks de haut niveau et pour ça du coup on a sollicité des studios partenaires qui nous ont permis de trouver des gens dans leur dans leur studio pour venir présenter des choses avant de rentrer dans le détail du meetup je vais vous expliquer ce que je fais à chaque fois je pour ceux qui découvrent je vais vous expliquer pourquoi est ce qu'on fait ces meetup en fait quand on a démarré le projet city wire on s'est beaucoup intéressé à la collaboration à l'intérieur des studios ce qui nous a donné l'occasion de croiser beaucoup de studios et de se rendre compte que chaque studio affrontait beaucoup de problématiques similaires et chacun dans leur coin et pourquoi et ce qui est dommage c'est que en fait il n'y avait pas vraiment d'espace pour se rencontrer pour permettre d'échanger autour de ces challenges de ces défis qu'on rencontre à chaque fois et de la même manière quand on a quand on découvrait quelque chose qu'on a un retour d'expérience à faire c'était souvent délicat alors il y avait il ya deux événements où on pouvait changer beaucoup qui sont les radis raf et annecy et le festival d'annecy mais entre les deux il n'y avait pas grand chose et puis les deux n'est ni l'un ni l'autre n'était à paris donc on s'est dit que bah on allait un petit peu compléter ça en proposant des événements en fait au début on est parti sur du simple sur on va boire une bière ensemble on était plus focalisé sur la partie pipeline on s'est dit bon bah on se retrouve entre tidi pour pour discuter pipeline c'était très sympa mais bon ça s'est vite essoufflé parce que bon tous nos occupations et donc on s'est dit qu'il fallait apporter quelque chose en plus de ça et c'est là où on s'est dit bah en fait on va pas chercher midi à 14 heures quand on regarde le milieu du développement enfin du développement logiciel pardon il ya ils organisent régulièrement des meet up où il parle justement bas de bonnes pratiques de retour d'expérience etc et pourquoi sont du coup on s'est dit mais pourquoi est ce qu'on ferait pas ça aussi pour pour l'animation on a fait donc pour le pipeline et après on s'est dit bah oui mais il n'y a pas ça reste quand même l'animation ça reste quand même un travail créatif donc faut aussi que les les créatifs puissent échanger leurs problèmes donc donc voilà on est arrivé à organiser ces meet up ce qui nous amène ce soir pour vous proposer trois super talk donc le premier ça sera oban et marilyn de tnz pv donc un studio à pour ceux qui connaissent pas c'est un studio à arles qui qui a été monté par des anciens de superfocom qui la monte en flèche et et donc elles vont venir nous présenter comment en fait on passe d'une idée de issu d'un d'un petit livre pour enfants j'espère que oui c'est pour enfants et comment est ce qu'on l'adapte en fait j'allais dire au cinéma quand comment on en fait un spécial tv de 52 minutes en animation 3d du coup c'est je dis pas de bêtises bien en animation 3d et et donc voilà donc oban elle elle était elle est sortie des gobelins elle a travaillé sur sur pas mal de productions donc le tour du monde en 80 jours cali miti et apprenti père noël enfin voilà ça vous donne des idées marilyn elle fait marine app à pardon excuse moi excuse moi donc oui voilà donc c'est qui était qui est sur le par rapport à la production dont on parle donc mon chien dieu et les poquets truc qui est co réalisatrice et sénatrice et sénatrice et sénatrice bientôt et donc il ya qui a travaillé sur plein d'autres projets je reprends mes notes oui donc ernest et célestine rune drôneurs voilà plein de choses donc autant vous dire que ça va être du pointu ensuite donc ça c'était notre premier talk pour le deuxième talk on aura manon qui elle est la sup colorisation couleurs sup couleurs chez faust qui bah du coup va nous expliquer comment comment part d'une animation en trait comment ce qu'on coloris ça et pour que après aussi enfin vous dire bon pour pour enjoliver les images et ensuite pour aussi s'assurer que aux compositing ils puissent récupérer les choses comme il faut et rajouter les derniers effets pour que ça soit nickel et enfin en troisième donc manon et donc manon qui est je reprends mes notes pardon manon qui oui voilà qui a fait qui avant ça et a travaillé sur plusieurs séries sexilam qui ensuite a rejoint faust notamment pour le en fx 2d pour le long métrage pas de chat mama et et qui a aussi travaillé sur ernest et célestine deux voilà et en donc ça c'est après ce passage dans le monde de la 2d on va revenir dans la 3d cette fois ci avec zack timothée de zack toon alors il ya une petite erreur sur l'annonce du du thème du meetup on avait dit que on se sont parlerait de comment on passe d'artiste technique à réalisateur finalement ça sera un thème différent ça sera le ça sera dédié au car design 3d et justement timothée il connaît bien cette histoire là parce que ça fait maintenant plus de neuf ans qu'il est chez zack toon il a notamment fait le car design de miraculous et là maintenant bon il est changé un peu il est il a changé un petit peu en en travaillant il est sur une série qui s'appelle ghost force et qui il a principalement travaillé sur le haut début les tda et maintenant il est co réalisateur dessus et donc voilà il va nous raconter un peu comment tout ça se passe et quelle est sa méthode pour faire des bons car design qui sont utilisables en prod derrière voilà voilà donc avant de démarrer je vais aussi parler de nos sponsors donc vous avez un aperçu de la soirée de tout ce qu'on va voir et découvrir il faut que je reste là pour les vidéos pardon donc on a plusieurs sponsors ce soir donc déjà zack toon qui nous soutient dans notre démarche qui nous parlera un peu plus du studio aussi à ce moment enfin pendant la présentation de timothée on a range computing notre partenaire historique maintenant on peut dire ça avec voilà on a des petites choses à vous raconter là dessus aussi parce que on essaye de prolonger ce partenariat en dehors des meet up et en et on a aussi hors chou le luzerne qui est donc une école en suisse qui nous soutient et on est très content de ça c'est bien en plus de pouvoir réunir à la fois les écoles les studios à travers à travers ces événements et enfin on est ubicast qui nous fait là nous offre la retransmission sur youtube qui fait profiter de sa technologie et et donc voilà je crois que j'ai oublié personne et on va pouvoir maintenant que j'ai raconté ma vie on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je vais appeler auban et marine mais c'est ça cette fois je me vous Bonjour tout le monde. Donc, Aubaine, pardon, Aubaine Thignon, productrice chez TMZPV Productions. TMZPV Productions, je vais mettre directement la présentation, comme ça, ça va être plus simple pour vous de comprendre qui on est. Hop, ça m'arrive. Est-ce qu'on peut le mettre en gros écran ? Donc, TMZPV Productions, c'est une société basée sur Arles principalement et qui a une petite sœur, en fait, sur Annecy également, qui est le fruit d'une collaboration entre trois associés, qui sont Mathieu Rey, Marc Rius et Thomas Guzano, qui, je vais leur faire un petit coucou, parce que je pense que ça se trouve, ils nous regardent Arles. Donc, ils ont commencé surtout par de la production exécutive, puisque eux, ils viennent, comme on le disait précédemment, de Superfocom. Donc, ils connaissent très, très bien la technique. Donc, ils ont voulu vraiment développer tout ce qui était pipeline et vraiment se consolider au niveau technique. Donc, ils utilisent énormément Blender, en fait. Donc, on ne va pas vous parler de Blender aujourd'hui, parce qu'on n'est pas très professionnels sur ça avec Marine. Donc, voilà, ils travaillent principalement avec Micros, aussi Technicolor, mais également d'autres sudos, donc sur Gus, le Chevalier Minus. Ils ont fait... Ils sont sur Choupi en ce moment. Ils sont sur The Coupe Troupe. Et en ce moment, ils commencent une nouvelle production avec Disney. Et à ce moment-là, ils se sont dit, bon, bah, ça y est, on va enfin développer nos idées. Et donc, ils sont partis sur de la production déléguée, donc avec des premiers courts-métrages, dont un qui est en ce moment en festival, qui s'appelle Pachyderme, de Stéphanie Clément, qui a eu plusieurs prix en festival. On est aussi, en ce moment, en train de développer un long-métrage inspiré du travail de Jacques Tati, qui s'appelle Merry Christmas, Monsieur Hulot, qu'on espère présenter au Cartoon Movie, si on est sélectionné cette année en phase de développement. On a quatre longs-métrages, en fait, en ce moment, en développement, et dont une coproduction aussi sur Serafine, avec JPL Film et Little Big Story. Voilà, donc c'est un peu, là, c'est une montée, c'est une montée, en effet, comme on disait tout à l'heure, une montée en flèche du studio. Et on a voulu aussi, autant qu'à faire du long-métrage, aussi passer du côté de la télé, et des formats télé, donc avec Mon Chien Dieu et Les Pots qui est Truc. On va vous montrer le teaser qu'on avait fait. Je vais juste le mettre dessus, pardon. Zayn, il a huit ans et demi, comme moi. Mais chez elle, en Syrie, il y a la guerre. La Syrie, tu connais, c'est un pays, et c'est super loin là-bas. Alors, comme il y a la guerre, Zayn s'est réfugié chez nous, avec sa famille. Sauf que j'avais pas compris que chez nous, ça veut dire aussi ma chambre. Si, si, je dois partager ma chambre, mon chien, et surtout ma collègue de Pokétruc, l'horreur. Et t'imagines si la guerre, elle dure une semaine ? Ou jusqu'à mon anniversaire ? Trop la loose. Mais j'ai un plan. Je vais arrêter la guerre. Vous m'entendez, là, c'est bon ? Donc ça, c'est le teaser qu'on avait fait pour le cartoon forum. On a été sélectionnés l'année dernière, Aubame, si je dis pas de bêtises. Donc à la base, Mon chien Dieu et les Pokétruc, c'est un tout petit livre, mais qui est très grand par son sujet. C'est vraiment... Voilà, on voit l'image derrière moi. On voit pas la taille, mais il fait 60 pages. Et en fait, il y a aussi quelques dessins. Et les chapitres sont très, très courts. Ils font à peu près une page et demie. Donc c'est vraiment... On est pas sur des premières lectures, mais pas très loin. C'est un livre qui s'adresse plutôt aux 6, 8 ans, 10 ans maximum, je dirais. Et donc, c'est Marc Rius, qui est le producteur, enfin, des producteurs chez Tu nous as pas vus, qui a flashé sur ce livre. Il a eu un bon coup d'œil, je pense, parce que vraiment, il fallait le repérer, parce que l'autrice Myrene Duval, elle est pas du tout connue dans le monde de la littérature jeunesse. Et depuis, d'ailleurs, elle a sorti d'autres romans, un roman pour adolescents qui est super bien, qui s'appelle Délie de solidarité, que je vous conseille si vous aimez la littérature jeunesse. Il est vraiment top. et un roman graphique pour les plus petits. Voilà. Et Myrene, elle a un ton, en fait, qui est assez incroyable, qui est assez cash, qui appartient vraiment à elle et qui, je trouve, transcende vraiment les personnages. C'est un ton assez inimitable et pas facile, du coup, à reprendre et à suivre quand on l'adapte dans un scénario. Et donc, Marc, du coup, il m'a appelée pour... pour reprendre ce projet, pour le développer en scénario qui, à la base, devait être un unitaire de 26 minutes. Et finalement, à force de le travailler, donc d'abord, peut-être que je peux parler un petit peu du travail. Alors, moi, je suis scénariste et directrice d'écriture, donc la technique, on va dire que la technique, moi, ma technique, c'est le scénario, c'est l'écriture. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler. Le reste, après, Aubame en parlera mieux que moi, mais alors, moi, je suis un peu à la rue pour tout ce qui est technique. Donc, je peux vous parler un peu du travail d'adaptation du scénario parce que c'est vraiment différent de quand on part d'une création originale où on est vraiment avec ses propres idées et où on essaye un peu de cerner ses envies et voilà, c'est le sujet qu'on a envie de traiter. Ici, il y a quand même un point important, c'est qu'il y a une oeuvre qui précède, il y a une autrice qui précède aussi et il faut savoir, je pense, alors, moi, j'avais un intervenant qui appelait ça, c'est un mot qui apparaît un peu gros mais je trouve très représentatif qui est les territoires sacrés. C'est-à-dire, c'est quoi, en fait, les zones dans l'histoire qui font que si on transige avec ça ou si on les enlève ou si on les modifie, en fait, tout s'écroule et notamment aussi la relation qu'on peut avoir avec l'auteur d'origine parce qu'en fait, ce sont les piliers de son histoire, c'est le pilier du sujet ou du personnage qu'il voulait porter. Ça peut être le sujet, ça peut être le ton, ça peut être un élément clé de l'histoire et ça, je pense que c'est le premier travail à faire quand on aborde une adaptation, c'est de savoir déjà cerner ces moments-là. Et ensuite, le travail du producteur et du scénariste, je pense, c'est de repérer les points forts du roman en se disant « Ok, nous, qu'est-ce qui nous a tapé dans l'œil et qu'est-ce qu'on va développer, qu'est-ce qu'on va mettre en avant dans cette adaptation ? » Et dans « Mon chien dieu et l'époque est truc », moi, ça m'a paru évident que le point fort, c'était le ton, comme je disais, le ton que Myrène emploie. Donc, c'est un roman qui est raconté à la première personne au jeu. Donc, c'est Pauline, en fait, l'héroïne qui raconte l'histoire. Donc, l'histoire, c'est, en fait, ça se passe au début de la guerre en Syrie. Oui, donc, ça résonne aussi pas mal avec l'actualité maintenant, mais ça, pour le coup, vu qu'on l'a commencé il y a plus de deux ans, nous, on était vraiment partis sur la guerre en Syrie. Et elle vit une petite ville tranquille, avec ses parents, son chien, sa collègue de poquet-truc. Et il se trouve que sa mère a décidé d'accueillir, en fait, dans leur maison, une famille de réfugiés syriens qui sont donc les deux parents et deux petites filles, un bébé de un an et une petite fille qui s'appelle Zayn et qui a le même âge qu'elle. Et comme ils ne sont pas très riches, les parents de Pauline, il n'y a pas tellement de place que ça, et bien, ils trouvent que c'est pratique qu'en fait, elles ont le même âge, les filles. Donc, en fait, elles vont partager leur chambre. Et l'idée, en fait, qui est vraiment très forte dans le roman, c'est de parler de la guerre, mais du point de vue des enfants. Donc, en fait, on est du point de vue de Pauline qui a 8 ans. On lui dit, tu vois, cette petite fille que tu ne connais pas, qui ne parle pas ta langue, parce que Zayn, elle parle arabe syrien, en fait, elle ne parle pas un mot de français, elle va venir s'installer dans ta chambre. Et puis, tu vas tout partager avec elle. Tu vas partager ton chien, Bignou, je ne sais pas, tu vois l'image de Bignou. Tu vas partager toute ta chambre, voilà, ça, c'est Bignou. Tu vas partager ton meilleur ami, Arnaud, tu vas partager ta maîtresse que tu adores, voilà. Et donc, Pauline, qui a un sacré caractère et qui n'a pas sa langue dans sa poche, elle, elle ne comprend pas, elle trouve ça extrêmement injuste, parce qu'il y a la guerre là-bas, elle doit partager sa chambre. Et donc, le roman, en fait, c'est vraiment une chronique avec des tout petits moments comme ça de Pauline qui raconte un petit peu sa vie et sa vision de comment elle doit partager les choses avec Zayn. Donc, ce qui n'était pas évident dans l'adaptation en scénario, c'est qu'il faut tenir en fait quand même un fil d'intrigue avec les personnages se mettent en mouvement, il faut leur donner un objectif parce que s'il n'y a pas de moteur, en fait, on patine. Et là, clairement, dans le roman, c'était un peu le... le point faible pour une adaptation, c'est que finalement, Pauline et Zayn, elles ne faisaient pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est vraiment une chronique, on les suit dans leur vie quotidienne mais il y a... Et à la fin, Zayn part vers un autre pays mais il n'y avait pas vraiment de choses pour les mettre en mouvement. Du coup, moi, ça a été le point sur lequel j'ai énormément travaillé quand j'ai adapté le roman. c'était déjà de mettre en mouvement Pauline. Donc l'objectif, c'était de lui donner un objectif qui est beaucoup trop grand pour elle, c'est-à-dire d'arrêter la guerre. Il y avait aussi l'idée de vraiment bien garder le genre du roman qui est très comédie. Et donc, en lui donnant un objectif plus grand, ça permet, qui est complètement farfelu, en fait, ça permet vraiment de creuser ça au fur et à mesure de l'histoire. C'est-à-dire de rester vraiment dans la comédie et en même temps, ce que j'ai voulu creuser aussi, ce qui n'est pas forcément très prégnant dans le roman parce qu'il est très court aussi parce que dans littérature jeunesse, en fait, ils ont un nombre de signes limités. Donc, Myrène, elle n'a pas pu non plus développer absolument tout ce qu'elle a voulu développer dans le roman. Et moi, j'ai voulu vraiment creuser aussi la partie émotionnelle. Donc, en fait, l'idée, c'était d'avoir une trajectoire entre Pauline et Anne qui va se développer d'une parfaite étrangeté, en fait, de se retrouver face à cette petite fille qui, a priori, ne lui ressemble pas du tout. Et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, elles vont se rendre compte qu'elles ont beaucoup plus de points communs que ce qu'elles croient. Elles vont lier une vraie amitié et finalement, quand, je ne sais pas, il est à la fin du film, désolé, quand Zayn va quitter la France, elles sont devenues des presque-sœurs et c'est finalement un gros chagrin de la laisser partir à la fin. Donc, il y a aussi tout un sujet que moi, je trouvais très, très fort dans ce tout petit livre pourtant qui fait très peu de pages, mais c'est aussi de parler déjà de la guerre à hauteur d'enfant, mais c'est une histoire d'amitié, en fait. et c'est une manière de parler de l'autre et de la différence et de comment on peut ouvrir son petit univers comme ça, qui est tout fermé quand on a 8 ans, mais même quand on est adulte, d'ailleurs, se dire, au-delà de ma maison, de ma ville, de mes amis, en fait, il y a un monde autour et comment ce monde-là, en fait, ici, entre dans la chambre de Pauline et donc dans sa vie et va lui permettre d'évoluer et d'avancer jusqu'à la fin du film. Donc, évidemment, ce film n'est plus un 26 minutes, c'est devenu un 52 minutes parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y avait aussi pas mal de personnages puisqu'il y a toute la famille de Zayn, il y a ses parents, il y a les amis de Pauline, il y a les parents de Pauline. Donc, en fait, il fallait aussi, il y avait une question de crédibilité, c'est-à-dire que cette relation émotionnelle qui se crée entre ces deux petites filles, sur 26 minutes, c'est, je pense, très difficile de faire croire à un spectateur que les choses peuvent évoluer aussi vite ou alors il faut être assez cut et il faut aller, je pense, plus loin dans la comédie. Or, nous, on voulait vraiment, avec Marc et Auban, on voulait rester aussi dans l'émotionnel, c'était vraiment important, garder un côté assez réaliste parce qu'on parle de la guerre et on ne peut pas non plus se permettre de raconter n'importe quoi. Et donc, de passer en 52 minutes, en fait, ça permet, ça permet comme ça de construire des choses de manière un peu plus pérenne, un peu plus lente et d'y croire plus aussi, de laisser le temps à la relation de se construire. Donc, on a quand même gardé une part de chronique finalement dans le film avec comme ça les saisons qui se déroulent. Le film, je l'ai basé entre, ça se passe en 2012, du coup, au moment du démarrage de la guerre en Syrie et spécifiquement au moment où ils ont arrêté les ponts aériens parce que du coup, je voulais qu'ils soient arrivés par le dernier avion et ça se termine. Donc, ça commence en février 2012 et ça se termine en juin 2012. Donc, c'est une période assez courte, mais ça permet quand même de montrer comment cette relation entre les deux filles avance. Voilà, j'ai peut-être passé, j'ai beaucoup parlé, j'ai passé la parole à Auban. mais en tout cas, moi, ça a été un grand bonheur de travailler sur cette adaptation parce que c'est un sujet qui est tellement riche et en fait, qui maintenant résonne tellement dans l'actualité que je trouvais vraiment très important de pouvoir parler de la guerre de ce point de vue-là sans effrayer, sans être anxiogène, comme disent les diffuseurs, mais d'une manière, j'espère, intelligente, sensible et de ne pas fermer cette porte-là aux enfants parce que c'est angoissant, certes, mais on peut quand même en parler et il y a quand même des choses comme ce lien qui se crée entre ces deux petites filles qu'on peut mettre en avant et qui sont jolies finalement. Voilà. Merci Marine. C'est vrai qu'il y a... Donc l'histoire se passe à Gouinoul Coquet mais en fait, elle pourrait vraiment se passer dans n'importe quelle ville de France, en Gouinoul Coquet, enfin de France ou même du monde. Gouinoul Coquet, c'est un petit village en Bretagne mais en fait, le sujet a tellement une portée internationale aussi que ce qu'on voudrait, c'est aussi que ce film, en fait, parce qu'on peut dire que c'est un film avec un cinquante-huit minutes, c'est un moyen-métrage, voire un film à part entière qui traverse aussi un peu les frontières et c'est ça aussi la force du livre, c'est de pouvoir parler de thématiques universelles qui peuvent aller autant, qui peut résonner autant en France qu'à l'étranger. On a voulu aussi en même temps construire, enfin, autant technique, donc il y a autant le scénario, donc il y a un aspect technique, mais il y a aussi la production à côté qui est aussi d'une certaine manière très technique aussi parce qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à comment, en fait, on va pouvoir parler de ce projet-là et que tous les pays, en fait, puissent y trouver leur compte. donc ce qu'on a commencé à faire, en fait, c'est réfléchir tant aux voix en se disant mais comment on peut inclure la communauté syrienne dans la narration. Donc on s'est rapprochés comme... Donc notre studio est basé à Ard, donc en région sud, donc on s'est rapprochés en fait de la région sud pour essayer de se rapprocher de la communauté syrienne sur Marseille. Donc on va aller voir là bientôt une petite échoppe, en fait, d'un restaurateur, enfin d'une restauratrice même, qui fait des mets, il s'appelle les Cuisines d'Alep, d'ailleurs, si vous voulez y aller, n'hésitez pas, pour essayer de comprendre au niveau culinaire parce que dans l'histoire, en fait, on parle un peu cuisine, mais on va aussi se rapprocher aussi d'un comédien qui est un réfugié politique syrien qui s'est installé à Marseille, qui est également, enfin, musicien et qui connaît aussi, puisqu'on cherche une voix pour la petite Zayn qui a huit ans. Voilà, on voulait que ça résonne, enfin, on voulait essayer de parler juste, en fait, parce qu'on parle quand même de thématiques sur l'altérité, sur le partage, et ça, c'est autant les enfants que les adultes qui doivent être sensibilisés à ça. Donc on a envie aussi que ça aille dans les écoles et donc on va essayer au fur et à mesure d'avoir aussi un cahier pédagogique à destination des enfants où ils vont pouvoir en parler en classe. Et donc c'est important aussi, voilà, de ramener aussi cette communauté syrienne aussi derrière l'écran, autant dans la musique, donc comme on disait, mais également dans les voix. Sur la musique, on aimerait aussi avoir un mix, en fait, entre la culture française mais également syrienne puisque, en fait, Pauline et Zayn, finalement, en fait, elles ne font qu'une, elles ont les mêmes envies en tant que petite fille. et donc sur la musique, c'est la même chose. Donc on essaye de trouver quelque chose qui peut aussi traverser, en fait, les pays. À la fin, donc la famille, elle va partir, là aussi, je vous spoil un peu, elle va partir au Canada et donc on avait envie de travailler aussi avec le Canada puisque pour nous, c'est intrinsèque à l'histoire. Donc on est en train de réfléchir, en fait, avec un studio partenaire parce que 52 minutes, c'est compliqué à financer. On n'est pas sur une série ou même un long métrage donc les guichets sont beaucoup plus fermés. Donc on est obligé de s'associer aussi avec un autre studio. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit le Canada est les meilleurs partenaires possibles aussi puisqu'ils ont une forte communauté syrienne également au Canada donc ils vont pouvoir nous aider sur ce point-là. Et également, comme ils sont sur le continent nord-américain, ils peuvent aussi s'occuper des voies internationales. Donc on a déjà un certain intéressement d'un distributeur canadien pour pouvoir diffuser le film en salle. Donc c'est un 52 minutes donc il va autant passer à la télé. Donc on est en convention de développement avec France Télévisions en ce moment. Donc il va rentrer en production d'ici fin 2023. On a également un intérêt d'un distributeur en France qui s'appelle KMBO. Donc normalement, il devrait aller à l'écran plutôt 2025-2026 une fois qu'il sera passé sur France Télévisions. On a beaucoup d'intérêt aussi pareil de chaînes européennes aussi qui aimeraient aussi diffuser le film parce que finalement c'est un film qui parle à tout le monde. au niveau du graphisme pour vous faire simple parce que je crois qu'on est limité aussi un peu en temps. Donc c'est Loan Torres qui signe la direction artistique qui est sorti de Moppa aussi donc l'ancien Superfocom qui a une jeune pousse en fait de TNZPV. Donc c'est aussi ça le cœur de TNZPV c'est de pouvoir faire monter aussi tous les jeunes auteurs en fait et leur donner cette possibilité de pouvoir créer autant du graphisme que de l'animation. Donc là on a fait confiance à Loan qui nous signe en fait tous ces designs que vous voyez à l'écran. On est sur un design entre le réalisme et le cartoon mais on voulait essayer de garder une certaine sensibilité aussi puisqu'on veut absolument en fait garder une expressibilité aussi à nos personnages parce qu'on parle quand même d'un sujet fort mais en même temps on voulait des couleurs douces en fait parce que comme le sujet est assez important et dur il fallait aussi qu'on puisse rassurer les enfants. Donc voilà pourquoi c'est assez c'est assez coloreux parce qu'on parle aussi quand même aux enfants donc le cœur de cible est quand même 6-8 ans à peu près. Et voilà je crois que si dernière petite chose donc le on veut ouvrir donc comme on ouvre à l'international mais on veut aussi ouvrir sur un multisupport donc là on parlait du format télé donc en 52 on parle aussi un peu du grand écran au cinéma on réfléchit aussi en ce moment à pourquoi pas en fait avoir des témoignages en fait d'enfants réfugiés pour pouvoir peut-être faire une série de documentaires on essaye de voir si on peut aller vers l'édition aussi également vers le jeu vidéo mais en serious game puisque les pokétrucs c'est quand même un jeu enfin c'est autant un jeu vidéo que des figurines donc puisque on parle un peu des pokémons d'une certaine manière mais sans les nommer d'ailleurs le nom va changer puisque sinon on peut avoir des problématiques avec Nintendo et on ne peut pas avoir de problématiques mais donc on essaye aussi de réfléchir un peu plus 360 pour que ça devienne un sujet où tous les tous les enfants peuvent s'identifier et s'y intéresser voilà je crois qu'on a fini est-ce que vous avez des questions y a-t-il des questions bonsoir alors déjà ça sert d'être un super projet pour commencer et en fait c'est juste que quand on voyait la couverture du livre on voyait deux garçons et du coup je me suis demandé pourquoi dans l'adaptation vous avez mis deux filles je ne critique pas bien sûr mais c'est une question pour savoir alors en fait il faut savoir qu'en littérature jeunesse généralement les dessins ne sont pas faits en concertation avec l'auteur littéraire donc ici c'est Charles Dutêtre mais en fait c'est deux petites filles que tu vois sur la couverture mais c'est peut-être pas évident c'est bien deux filles dans le roman donc je n'ai absolument pas changé le genre ou quoi que ce soit et il y a aussi des garçons dans l'histoire parce que Pauline a des copains et d'ailleurs je n'avais pas vu mais dans le dessin au restaurant il a mis Denis mange ses crottes de nez qui est écrite sur le tableau je ne m'étais pas rendu compte donc il y a plein on voulait des petits détails comme ça je n'avais pas vu que l'Owen avait fait ça donc c'est vraiment l'idée de rester toujours à hauteur d'enfant je n'ai jamais vu je ne me rends compte maintenant parce qu'il y a aussi quelques scènes en fait de classe où la maîtresse essaye un petit peu d'intégrer Zayn dans l'univers des enfants parce qu'elle ne parle pas du tout français au début du film ça c'est aussi un petit challenge qu'on a en termes de langage moi j'avais très à coeur qu'on entende l'arabe syrien sans sous-titre c'est-à-dire que je voudrais que les enfants entendent le son la sonorité parce qu'en fait au début de l'histoire les enfants se plaignent un peu que Zayn elle parle pas français elle est nulle en même temps est-ce que tu parles arabe ? donc en fait je trouve que c'est pas mal de remettre un petit peu les choses à niveau je me suis dit que les spectateurs les petits spectateurs qui eux parlent arabe c'est cool aussi d'entendre leur langue à la télé et en termes de représentation je trouve ça pas mal mais du coup ça a été un petit challenge parce que Zayn du coup elle apprend le français au cours d'histoire et ça il faut le faire évoluer aussi dans les dialogues et aussi avec la comédienne voilà ça ça va être qui aura 8 ans voire 10 ans oui c'est vrai qu'il donne très très envie ce film j'ai hâte de le voir aussi dans mon temps mais bon pour rebondir sur l'histoire des voix on a parlé pas mal de la partie plus casting tout ça mais la partie écriture et notamment en langue arabe syrienne comment vous êtes entourée pour c'est pas moi comment vous avez abordé ce sujet là en fait j'ai écrit les dialogues en français je les ai juste signalés en disant il n'y en a pas beaucoup et aussi j'ai fait en sorte que ce soit des dialogues qui gênent pas la compréhension de l'histoire c'est-à-dire qu'en fait c'est des moments où Zayn elle va parler à ses parents mais c'est pas forcément des choses qu'on n'a besoin de comprendre pour comprendre la scène et tout c'était vraiment pour entendre la sonorité puis si on comprend la langue c'est encore plus cool parce que du coup on a accès à quelque chose auquel les autres n'ont pas forcément accès mais et ensuite on a un traducteur en fait syrien qui va écrire ces dialogues parce que on peut pas le faire et ça va être assez intéressant je pense parce que notamment il y a les pocketrucs qui vont changer de nom ça de toute façon à la base c'était quelque chose à laquelle on avait pensé parce que ce qu'on voudrait pas c'est que ça fasse parodique en fait on veut pas se moquer de Pokémon c'est pas l'idée parce que c'est très important pour Pauline dans l'histoire les jeux vidéo les figurines la collecte enfin elle a toutes les figurines et tout ça et du coup on aimerait plutôt créer quelque chose en fait donc ça c'est encore en gestation et c'est pas c'est pas du tout une parodie mais par contre c'est un vecteur aussi parce qu'il y a deux univers dans le film il y a la version réaliste entre guillemets de l'univers de Pauline et en fait des fois quand on passe un peu dans sa tête on est avec les pocketrucs et les pocketrucs expliquent des choses qui sont plus difficiles à expliquer dans la réalité notamment il y a une scène où elle explique à ses copains les origines de la guerre en Syrie ça j'ai galéré à l'écrire celle-là et avec les pocketrucs en fait c'est super parce qu'on peut faire passer des idées très complexes de manière très simple et assez ludique mais sans désamorcer le fait que c'est dramatique et ça ça m'a pas mal aidée aussi pour pour aborder l'écriture et juste pour les voix aussi la partie de direction de plateau comment vous quel studio vous entoure là-dessus et alors c'est surtout une directrice de plateau en fait qui nous a déjà suivi sur le teaser vers laquelle on se rapproche qui a elle aussi une poule de jeunes talents ou même de comédiens confirmés qui va pouvoir nous aider ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on était aussi proche aussi d'un comédien donc réfugié politique syrien qui va aussi nous mettre en relation avec ça c'est la direction de plateau plus pour la partie langue arabe syrienne qui m'interrogeait voilà c'est ça et donc là c'est plutôt lui qui va nous nous amener en fait des personnes issues de la communauté syrienne donc autant des personnes qui parlent très bien français comme des personnes au contraire qui viennent d'arriver et donc qui ne comprennent pas encore très bien le français et qui ne parlent pas encore très bien français parce que c'est un peu ce qu'on recherche aussi donc c'est auprès de lui en fait donc ça va être une combinaison en fait entre la directrice de plateau et ce comédien qui va nous permettre de trouver les voix les voix justes juste je reviens sur les pocket trucs pour faire un petit big up à Cédric Lacheneau qui est dans le front qui est co-réalisateur aussi du film aux côtés de Marine voilà et donc c'est avec lui qu'on va aussi beaucoup travailler sur la mise en scène et donc ses interactions et ses passages en fait un peu entre le jeu à l'intérieur des pocket trucs donc qui est dans la tête de Pauline en fait et la vie réelle en fait où est Pauline donc voilà c'était juste un petit coucou à Cédric dans le fond merci est-ce qu'il y a une autre question alors moi j'aurais juste une pour terminer en fait du coup vous êtes partie d'une histoire très courte j'ai bien compris pour en faire une histoire quand même assez longue pour 50 minutes comment on remplit en fait il y a des trous je suppose on change l'histoire c'est un an et demi de travail que je vais résumer en deux minutes non ben moi je pense c'est la clé déjà c'est de trouver un objectif au personnage alors je vais du coup ça va devenir très technique il faut lui trouver un objectif qui va permettre de tenir 52 minutes donc il faut que ce soit quelque chose de pas forcément atteignable rapidement et puis après moi je travaille aussi il y a le fil émotionnel c'est à dire comment Zayn et Pauline on part d'un point A où elles sont en plein clivage elles parlent même pas la même langue et puis comment est-ce qu'on arrive au moment où elles sont tellement amies qu'elles ne veulent plus se quitter et à partir de là aussi c'est de cerner les moments clés de l'histoire ça le livre m'a un peu aidé quand même parce qu'il y avait quelques scènes où je me suis dit celle-là elle est chouette on ne peut pas la traiter exactement comme ça dans le film parce qu'il faut qu'il y ait un conflit il faut que l'histoire avance mais il y a des moments qui sont sympas et qui de toute façon on va devoir les retrouver dans le film donc il y a la scène d'arrivée il y a la scène de rencontre il y a aussi la vieille voisine raciste qui ne supporte pas les étrangers donc ça aussi c'était un personnage que j'avais très envie de développer parce que je ne voulais pas que ce soit les bisounours et de faire croire que si rien débarque en Bretagne c'est trop cool tout le monde veut les accueillir à bras ouverts non c'est pas vrai en fait il y a des tas de gens qui ne sont pas sympas et ça il faut aussi le dire cela dit cette personne âgée dans le film on n'a pas de descendre la vieille raciste et donc elle existe dans le roman mais elle a aussi son fil émotionnel c'est à dire qu'à la fin il se crée quelque chose entre elle et Pauline où elle-même va comprendre des choses sur les étrangers et qu'elle va faire un pas vers eux c'est assez minime parce qu'il ne faut pas mais ça aussi ça permet toutes ces trajectoires de personnages ça permet de remplir le film et puis pour terminer il y a aussi Myrène l'autrice du roman qui m'a donné une idée assez essentielle et ça je le remercie beaucoup c'est qu'il y avait toute une séquence qu'elle n'avait pas pu mettre dans le roman parce que trop court qui était une histoire où il partait à Paris pour faire une petite visite et en fait moi je me suis dit ah mais voilà en fait c'est ça la fin c'est une espèce de conclusion comme ça où elle fugue toutes les deux dans Paris pour trouver François Hollande parce que du coup on est en 2012 et Pauline est persuadée en fait que le bureau de François Hollande il est en haut de la tour Eiffel et qu'elle va le trouver et qu'elle va lui faire un petit laïus elle lui a amené des gâteaux pour le soudoyer un petit peu et lui demander d'appeler le Bachar Alassade pour arrêter la guerre parce qu'elle pense qu'il se parle contre le président et que du coup lui il va y arriver et d'ailleurs il y a un caméo de François Hollande dans le film s'il nous regarde François s'il te plaît est-ce que tu pourrais faire ta propre voix parce que sinon je vais chercher Nicolas Conteloup et ça va pas être bien voilà donc on va pouvoir passer à la suite merci beaucoup Auban et Marine Auban Fillon et Marine Lacheneau c'est ça c'est bon très bien fait mes doigts donc je vais appeler nos amis de Ranch Computing pour qu'ils nous parlent un peu de leur activité et je vais en profiter aussi pour parler de quelque chose juste après est-ce que là tu as des éléments à montrer sinon on a ça hop voilà j'arrive à le mettre en gros plan bon hop je te laisse bonsoir reste là ok donc quelques mots sur Ranch Computing et son actualité donc Ranch Computing nous sommes une ferme de rendu notre data center est basé à Paris dans le 18ème ferme de rendu CPU GPU pour travailler avec nous plusieurs possibilités première possibilité vous pouvez utiliser notre ferme de rendu automatique vous téléchargez un plugin qui se connecte à Blender Maya 3ds Max C4D Houdini et depuis votre software vous envoyez votre scène sur notre ferme de rendu ça calcule vous recevez les images en retour pour les studios qui ont qui ont des problèmes pour sortir du pipe et qui donc conserver leur pipe vous pouvez aussi nous louer directement des machines et on connecte vos machines nos machines à votre studio on peut aussi vous revendre nos machines on change assez souvent de machines donc si vous voulez vous monter votre propre ferme de calcul dans votre studio vous pouvez nous consulter et voir ce qu'on a ce qu'on a en stock au niveau actualité donc dans les derniers mois une des actualités c'est le partenariat qu'on a avec CGWire et Kitsu puisqu'on offre à tous les utilisateurs de Kitsu jusqu'à 1000 euros de crédit de rendu donc l'idée c'est de que vous puissiez nous tester avec pas mal de temps de calcul pour voir si ça vous convient que vous puissiez échanger avec nous puisque nous on se voit comme un prolongement naturel de votre studio on a des artistes 3D qui sont qui travaillent avec vous on a un service IT qui peut vous soutenir si au sein de votre studio vous n'avez pas un service IT donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place ça fait deux mois un mois quelque chose comme ça une première brique on espère aller aller plus loin mais n'hésitez pas à nous solliciter à nous faire remonter vos besoins pour qu'on puisse faire évoluer notre solution et vous offrir du temps de calcul on sait qu'on a besoin de faire de nombreuses itérations pour améliorer nos images donc plus vous avez accès à de la puissance plus vous pouvez faire ces itérations et améliorer vos images notre deuxième actualité c'est une activité plus commerciale qui va débuter la semaine prochaine avec le Black Friday donc là aussi si vous avez besoin de temps de calcul et que vous bénéficiez de bonnes offres c'est la semaine prochaine mais on pourra en parler un peu plus tard dans la soirée et aussi quelque chose dont on est assez fiers c'était d'être partenaire Pixar pour le Pixar Enderman Art Challenge donc ça s'est fini hier chaque année Pixar lance un grand concours mondial et on a été donc choisi par Pixar pour être la ferme de rendu qui supportait Maya Enderman ou Dini Enderman avec un accès gratuit et limité pour tous les artistes qui participaient à ce concours donc ça s'est lancé en août ça s'est fini hier c'était un partenariat aussi avec AMD et Microsoft Azure on avait un pool de serveurs chez nous avec donc des processeurs AMD alors pour ceux qui sont un peu techniques des Milanix c'est la génération d'avant ils ont sorti la semaine dernière les Genoa la nouvelle génération et un pool de serveurs chez Microsoft Azure voilà donc ça c'était quelque chose d'assez important pour nous ça nous a mis à l'occuper la page de pub est finie à Blender oui alors Blender on supporte on a on commence le développement de Blender Enderman donc du support de Enderman dans Blender et Blender je crois qu'on supporte de la 2,93 à la 3,31 voilà donc c'est assez large cycles GPU CPU on a commencé le développement Blender Octane c'est en cours mais bon ça dépend aussi de la demande là pour l'instant on n'a pas suffisamment de demandes là-dessus Blender Enderman c'est une demande de chez Pixar donc bon quand il demande on le fait ça motive voilà merci Christophe pour toutes ces actus donc oui je répète on a un partenariat avec Ranch même si vous êtes déjà aussi client chez Ranch et que vous voulez passer sous Kitsu parlez-nous-en parce qu'on en tiendra compte et évidemment comme elle l'a dit Christophe si vous utilisez déjà Kitsu vous pouvez accéder à des crédits gratuits chez eux pour voir comment ça fonctionne et ah oui donc les rendus EV mais là ce n'est pas le temps réel il y a un truc c'est pas EV ils supportent EV aussi pour les rendus pour Blender et sur leur farm maintenant on va revenir on a fini l'instant publicitaire donc on va pouvoir revenir aux choses sérieuses c'est sérieux quand même ce qu'on dit avec Manon qui va nous parler couleur applaudissements applaudissements bonjour moi je m'appelle Manon Tos du coup et je vais vous parler de l'animation couleur alors vite fait je vous fais un petit point sur qui je suis quand même donc j'ai une formation généraliste en animation 2D à la suite de ça j'ai travaillé chez Xilam Animation en compositing sur Magic saison 2 ensuite j'ai fait des FX 2D chez Folivari sur Pachamama ensuite je suis passée chez Faust sur Steel Water saison 1 où j'ai fait de l'animation couleur et des FX 2D un petit passage sur Ernest et Céline Stinder en animation couleur et j'ai supervisé la couleur et les FX 2D chez Faust de The Boys Diabolical épisode Boyd in 3D et de Steel Water saison 2 actuellement donc pour vous expliquer rapidement de quoi je vais vous parler aujourd'hui à savoir l'animation couleur et pourquoi je suis là c'est pour éviter les phrases que j'ai pu entendre plusieurs fois dans ma carrière à savoir tu fais du coloriage c'est du pot de peinture c'est un travail de stagiaire de quoi tu te plains c'est facile ce que tu fais et de toute façon fais ce que tu veux on se débrouille donc voilà ça c'est des phrases que j'ai souvent entendues de la part de mes collègues et que j'ai plus trop envie d'entendre alors du coup l'animation couleur qu'est-ce que c'est ? l'animation couleur c'est vraiment le passage où nous on va récupérer l'animation line des personnages pour venir et appliquer la couleur donc vous verrez j'ai mis beaucoup de screen de The Boys parce que c'était cool quand même à faire et donc voilà nous globalement ce qu'on reçoit c'est ça ici on a notre personnage principal en animation harmonie pour ceux qui ne reconnaissent pas et nous ce qu'on veut à la fin c'est ça du coup le personnage avec toutes les couleurs qui sont bien placées propre, nickel sans problème prêt à passer au compositing pour qu'on n'ait pas la phrase on verra ça au compos phrase que je déteste aussi après mon passage chez Exilam alors comment on peut anticiper l'animation couleur pour anticiper l'animation couleur on va se poser la question en sens inverse on ne va pas se demander qu'est-ce qu'on peut faire avant mais de quoi ils ont besoin après c'est-à-dire au compositing de quoi on a besoin pour pouvoir travailler tranquillement donc est-ce qu'il faut que les personnages soient séparés sur les exports les props la line séparée de la couleur les couches de couleur intermédiaires s'il y a des opacités différentes la gestion des OL et des UL et le type d'export dont a besoin le compositing c'est énormément de questions que forcément on doit se poser pour pouvoir travailler tranquillement parce que j'estime en soi que c'est toujours très important quand on travaille sur une production il y a beaucoup de parties de connaître ce qui se passe avant et après nous de manière à ce qu'il y ait une fluidité totale dans la production donc pour vous imaginer un peu le propos par exemple ici on a une scène où il y a beaucoup de personnages des props deux qui ont un fort contact entre eux et donc la question du compositing c'était qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça donc on a besoin des personnages qui soient séparés majoritairement il y a une incrustation à prévoir sur les téléphones donc un petit fond vert ça c'est les questions qu'on va se poser en animation couleur aussi de manière à être sûr que tout se passe bien pour après on reviendra sur ce screen pour d'autres précisions donc la gestion de l'animation couleur en elle-même l'importance c'est de bien connaître son logiciel Harmony TV Paint Animate peu importe le logiciel que vous utilisez l'animation couleur on est surtout sur une partie qui va être assez technique parce qu'on a entre les mains un fichier qui est passé déjà dans la main d'un layout artist d'un animateur minimum on peut rajouter un clean un assistant animateur les ombres j'en passe et des meilleurs qui travaillent tous de manière différente qui vont avoir leur méthode de travail forcément l'animation ne bosse pas de la même manière que le layout nous on va récupérer un fichier qui forcément a vu beaucoup de monde déjà et il va falloir tout harmoniser pour que ça soit toujours la même chose à la sortie pour vous parler rapidement de l'animation sur TV Paint couleur pardon vous avez votre calque de ligne par exemple et TV Paint son avantage c'est qu'il va pouvoir vous offrir des calques de couleurs pardon je suis un peu stressée c'est la première fois que je fais ça si ça se voit pas au cas où il va pouvoir vous offrir des calques d'animation couleur qui va pouvoir générer automatiquement vos couleurs en fonction de où vous voulez les placer générer vis-à-vis de votre line par rapport à Harmony la gestion de la couleur est vectorielle donc pour ceux qui font beaucoup de 3D ça c'est une note vieux je pense que vous connaissez généralement en 2D on voit ça beaucoup moins on l'a sur Harmony heureusement moi j'adore ça et ça va permettre vraiment de gérer la couleur de manière technique ici par exemple on avait ce petit rougissement qu'elle avait en fait je vous spoil un peu elle rencontre l'homme de sa vie et donc du coup elle a ce côté c'est magique forcément ça c'est quelque chose qu'on va flouter mais qui sera flouté au compositing parce qu'à faire en animation couleur c'est une galère donc du coup Harmony nous permet de pouvoir séparer les couches et de se dire ok ça on va pouvoir l'exporter séparément facilement ça c'est le côté vectoriel d'Harmony et du coup avant la couleur comment ça va se passer pour pouvoir l'anticiper maintenant qu'on sait comment on gère la couleur qu'on sait ce dont on a besoin à la sortie où est-ce qu'on peut trouver des solutions de manière à faire gagner du temps à la couleur au préalable donc comme je vous l'ai dit c'est un fichier qui va passer entre les mains de beaucoup de monde donc il y a l'importance du pipeline il faut qu'on ait un pipeline qui soit propre dès le layout jusqu'à la fin que ça soit à l'intérieur comme à l'extérieur du logiciel donc l'anticipation des besoins de scène c'est très important et évidemment ce que je vous dis là c'est pas que tout le monde doit se plier pour l'animation couleur bien au contraire c'est de faire des concessions et de trouver qui s'occupe de quoi pour que chaque étape se passe bien donc par exemple je reviens sur cette scène on a des tonnes de personnages et on a notamment ces deux personnages au milieu qui ont beaucoup d'interactions entre eux la question qui s'est posée sur ces deux personnages c'était de savoir si on les animait ensemble ou séparément généralement en compositing on aime bien avoir tous les personnages séparés de manière à pouvoir les travailler individuellement mettre des rimes light différentes des gestions de lumière changer un peu la couleur l'opacité etc mais là si on veut séparer ces deux personnages concrètement on se retrouve avec la main qui est devant son corps qui est derrière la tête qui revient un peu devant du personnage la main ici bref on se retrouve avec un milliard de couches pas possible donc c'est là aussi où dès le layout du coup on fait le choix ces deux personnages là de les mettre ensemble sur le même calque donc c'est ça que j'appelle aussi l'anticipation de la couleur c'est tout de suite voir quelles vont être les problématiques et se dire ok eux s'ils sont séparés ça va être caspillé pour le layout pour l'animation et pour la couleur donc il faut les mettre ensemble et le compositing il s'arrangera avec les deux personnages ensemble concrètement la note vue de la scène que vous venez de voir voilà ça pour vous expliquer pourquoi il faut que ce soit bien rangé à l'intérieur ça c'est propre ça c'est bien rangé ça dans les dossiers on retrouve tous nos calques de personnages ça m'est déjà arrivé d'avoir des notes de vue infernale sur lesquelles j'ai passé une journée entière à les ranger et des scènes sur lesquelles au final j'ai passé deux jours alors qu'optimiser en deux heures c'était fait il faut ranger ces scènes le deuxième point crucial sur lequel on peut travailler pour aider la couleur ça va être le caractère design je vous présente Léonard c'est mon cobaye sur Harmony je me sers de lui pour faire absolument tous mes tests donc là Léonard je ne sais pas si ça va bien se voir sur le vidéoprojecteur mais concrètement Léonard ici il a un traitement en particulier on a fait des choix de couleurs je vais vous montrer son copain Léonard 2 je ne pense pas que vous voyez très bien la différence sur le vidéoprojecteur mais pour vous expliquer le premier Léonard en fait a des lignes colorées différentes absolument partout enfin sur le vidéoprojecteur j'en vois rien il a une ligne grise qui a été mise en place une ligne violette qui sera ici c'est vraiment il en a des tonnes alors qu'au final le deuxième il a une ligne qui est uniforme et ça du coup c'est un peu dommage que ça ne se voit pas mais ça permet normalement de constater que les couleurs de ligne on te croit on te croit merci merci beaucoup les couleurs de ligne souvent c'est un élément sur lequel nous au caractère design on va se dire c'est joli c'est bien c'est top ça met de la richesse au final ça ne se voit pas tant que ça après en fait c'est vraiment c'est vraiment un détail bon là il y avait les deux côtes à côtes mais je pense que ça va être pareil mais voilà pour vous expliquer on voit une très nette différence c'est flagrant non mais si vous avez accès au slide ça se voit bien sur l'écran moi je vois bien mais voilà pour expliquer rapidement que du coup la couleur de ligne c'est typiquement le genre d'élément sur lequel on peut gagner du temps parce qu'en couleur il faut savoir qu'en animation couleur 2D on est à peu près à 50-50 entre la couleur de ligne et la couleur du personnage en lui même donc sur ce genre de personnage avec la couleur de ligne différente en fonction des éléments vous doublez vos quotas enfin vous les divisez par deux plutôt vous mettrez deux fois plus de temps à faire ça qu'à faire l'autre là-bas pour un rendu qui est assez similaire au final pareil avec les détails sur le personnage au final on a épuré certaines choses on a retiré les boutons de la veste certains détails de traits qui forcément vont créer des interférences il n'y a pas forcément besoin à chaque fois de mettre des détails partout nous c'est là aussi un point sur lequel on peut gagner beaucoup de temps en animation couleur maintenant après il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans ce genre des cas de figure il faut vraiment calculer et réfléchir en fonction de ce qu'on a envie de faire et surtout du temps qu'on a pour le faire et du budget oui pardon un autre point sur lequel on peut se battre en animation couleur c'est les lines multipliées et texturées là la line elle a subi vraiment une texture un peu épaisse et elle est multipliée à pas mal d'endroits pour donner ce côté un peu dynamique c'est vraiment très joli moi j'adore ce genre de truc mais pareil ça peut vite se retrouver très compliqué en animation couleur parce que du coup on va se retrouver avec un fichier qui va être beaucoup plus épais beaucoup plus lourd que ce qui était prévu donc il va demander un travail plus long vu que le logiciel il faut aussi qu'il moline pour calculer et surtout on va se retrouver avec des vecteurs de couleurs qui vont être complètement multipliés ça ce que vous voyez c'est les vecteurs de couleurs qui sont calculés sur Harmonie ça permet de placer sa couleur sur un autre layer un autre calque que celui où il y a la line comme ça on les a séparés et donc là vous voyez qu'en fait il en a placé à des tonnes d'endroits on ne devrait pas y en avoir et tout ça c'est des calculs supplémentaires et des trous de couleurs possibles ça aussi c'est l'un des sujets un peu clés sur lesquels il faut faire attention un autre point aussi l'animation couleur j'ai pris l'exemple d'Arnès et Célestine 2 ça va être tout ce qui est line ouverte vous voyez les chaussettes la veste absolument tout ça aussi c'est là où l'animation couleur travaille énormément au final c'est pour refermer toutes ces zones vraiment avoir quelque chose qui est net on peut voir sur le pli de son manteau il n'y a pas de line au bout et ça c'est l'animation couleur du coup qui est venue vraiment placer correctement la couleur ici donc non c'est pas que du coloriage hop je vais vous montrer ça je sais pas si on peut le faire tourner en boucle je pense pas donc voilà ça c'est Ernest et Célestine 2 qui sort au cinéma le 14 décembre allez le voir il est très bien et donc voilà un autre exemple de l'animation de couleur qui n'est pas que du poids de peinture ici on a dû complètement animer du coup la couleur qui vient naître comme une aquarelle donc c'est un peu aussi l'image d'Ernest et Célestine pour vraiment venir poser la couleur proprement pour le plaisir donc voilà merci beaucoup merci Manon pour cette super présentation est-ce qu'il y a des questions ? pas de questions j'aurais dû préparer la mienne bonjour merci pour cette présentation le plan avec justement l'ours et la souris l'ours et la souris qui apparaissent c'est quoi ? ils sont dans le noir et il y a quelque chose qui s'ouvre et on les voit apparaître c'est quelque chose comme ça ? c'est vraiment le plan d'ouverture en fait où ça vient naître et on est sur une couleur un peu sépia au final et on voit ce dessin qui apparaît progressivement et une autre question c'est est-ce que parfois quand il y a des traits ouverts comme sur Ernest et Célestine est-ce que parfois vous n'avez pas justement les animateurs n'animent pas des silhouettes globales du personnage quand ça devient un peu un peu compliqué je veux dire parce que c'est quand même le travail d'animateur d'aller chercher d'aller faire des intervenus etc et du coup j'imagine que parfois quand c'est un peu poussé à l'extrême ils vous font peut-être des silhouettes ou des choses comme ça alors c'est assez variable c'est à prévoir en fonction de la production et de ce qu'on va vouloir faire ou pas alors ça arrive que ça soit fait dès l'animation il y a certains éléments parfois qu'on peut avoir qui sont prévus dès l'animation comme notamment si on a une barbe ou des cheveux avec plusieurs couleurs l'animation peut prévoir justement tous ces mouvements et toutes ces différences de couleurs nous après on passe la line en transparente et on appose la couleur mais dans ce cas de figure là pour Ernest et Célestine c'était fait vraiment par l'animation couleur qui était là qui avait aussi pour but de fermer toutes ces zones de manière harmonieuse parce qu'il y avait aussi la question de parfois la tête de Célestine qui était assez ouverte et il fallait retrouver ce joli arrondi et pas simplement fermer les zones et ça ça a été le choix a été fait de le faire par l'animation couleur c'est au choix de la production généralement et du temps qu'on a envie d'allouer à ça si on a envie de donner ce temps là à l'animation ou à l'animation couleur ok merci et dernière petite question toi tu as fait du FX tu as animé du FX est-ce que tu l'as animé beaucoup directement en couleur aussi et dans ce cas dans ce cas quelle est un peu ton pour toi les différences principales entre justement faire de l'anime couleur et de l'anime FX couleur où tu vas directement faire ton anime plus ta couleur en même temps moi l'animation FX j'aime beaucoup la faire directement en couleur parce que j'adore travailler sur tous les masses j'aime pas travailler en line quand je fais des FX je vois moins bien ce que je fais quand on fait de l'eau de la fumée ce genre de choses moi je suis plus à l'aise en travaillant vraiment des formes et en allant chercher directement aussi la bonne couleur c'est rare en soi qu'on ait vraiment des refs pour absolument tous les FX qu'on va faire sur la couleur aussi donc j'aime bien commencer à venir chercher déjà la couleur qu'on peut apposer à cette eau à cet endroit là à cette fumée et c'est assez différent au final dans la manière de travailler l'animation couleur il y a vraiment une partie technique où je veux aussi me poser la question de me dire il faut que le logiciel soit il faut que la scène soit bien faite il faut que pour les exports ça fonctionne là où les FX 2D j'ai beaucoup plus de liberté en me disant de toute façon c'est mon drawing enfin c'est mon calque et à moi après de faire en sorte que ça match que ça fonctionne et j'ai déjà de toute façon la réflexion pour me dire il faut que ça soit fait comme ça pour que ça marche après à la sortie donc c'est assez différent au final les deux je ne l'aborde vraiment pas de la même manière et ouais c'est pas forcément hyper complémentaire l'un et l'autre mais c'est vraiment deux parties qui me fascinent donc c'est aussi pour ça que j'ai gardé ces deux là dans mon petit bagage de travail ok merci beaucoup il y a une autre question bonsoir merci pour la présentation moi je me demandais comment étaient gérés les dégradés et à quel niveau quand tu as pris l'exemple du rougissement tu as dit que c'était faux compositing et après sur l'image sur une image après on a vu des nuages où il y avait un dégradé du bleu vers le orange à quel moment c'est fait dans dans le pipe est-ce que c'est toi qui as la maîtrise du truc ça c'est une image qui est composité qui est terminée l'animation couleur on s'occupe uniquement des couleurs des deux personnages et la texture par dessus a été ajoutée au compositing pour le cas d'Ernest et Célestine deux sur le premier c'était fait à l'animation je crois l'animation couleur ok ok mais ça peut être fait aussi en animation couleur en ce qui concerne la texture pour les dégrader je vais remettre l'image voilà c'était celle-là pour les dégrader en fait tu peux gérer les dégradés directement dans les logiciels le problème c'est que tu rentres dans la catégorie pareil pour les dégradés de la texture et là la texture ça va être quelque chose qu'il va falloir vraiment gérer de manière précise parce que dans ce cas de figure-là si on fait bouger tout de suite c'est plus facile de se repérer avec quelque chose de net à la visage qui bouge complètement c'est plus facile de venir traquer un peu à l'oeil cette zone de manière à bien la placer plutôt que de le faire avec déjà le flou donc a été choisi aussi de faire ça comme ça parce que c'était beaucoup plus simple pour nous de travailler avec une forme net et après au compositing de faire se dégrader là les couleurs il faut savoir que ça c'est séparé c'est sur un layer différent Harmony offre 4 layers je ne sais pas si vous connaissez le logiciel on a 4 couches Harmony c'est comme 4 feuilles les unes sur les autres qui s'empilent qui sont transparentes et donc la couleur principale de son visage est sur la couche la plus basse et la couleur rouge ici est sur la couche légèrement supérieure ce qui fait qu'on a pu déjà à l'export séparer les deux et au compositing il n'avait plus qu'à mettre le flou sur la zone faire potentiellement un petit traitement supplémentaire s'il estimait que c'était nécessaire et c'était beaucoup plus simple donc c'est vraiment un choix de se dire au compositing généralement les textures ce genre de choses on peut les faire assez rapidement et assez simplement je mets des guillemets à tout ça parce que c'est assez au cas par cas quand même en fonction de si la texture va suivre le personnage ou pas mais c'est aussi faisable en animation couleur merci beaucoup bonsoir merci beaucoup j'avais une question aussi du coup au niveau du choix je suis là pardon merci je suis un peu caché j'ai une question par rapport au choix des couleurs du coup par rapport au perso en fonction de l'ambiance lumineuse par exemple ou si on a des changements comme ça est-ce qu'il y a des palettes de couleurs qui sont setées au préalable et ça se fait direct à l'anime couleur ou est-ce qu'il y a une palette fixe pour chaque asset et c'est du coup derrière au compo même si tu semblais dire qu'on évite de faire au compo derrière donc comment les variantes comme ça se créent quelle liberté vous avez à ce niveau là en fait alors c'est pas le problème c'est pas temps de faire les choses au compo c'est plus cette phrase qu'on a beaucoup dans le milieu qui est on verra ça au compo qui en fait quand il y a un problème on se dit c'est pas grave ça passe pour nous et puis le compo de toute façon le résolvera là non généralement comme tu dis pour la question tu as différentes lumières différentes ambiances on a dans le caractère design on prévoit généralement ces différentes couleurs de manière à se dire ok quand il y a telle ambiance ça va être plus sombre là on va jouer plus sur les teintes de vert bleu s'il est sous l'eau bref ça tu peux faire les deux en soi tu peux très bien prévoir tes palettes différentes pour les appliquer directement à l'animation couleur soit faire le choix de laisser la même couleur tout du long sur le personnage et de voir tes questions d'ambiance au compositing les deux sont faisables c'est des choix mais du coup il faut savoir que si tu le fais à l'animation couleur ça va faire des palettes supplémentaires qu'il faudra prévoir ne pas te tromper sur telle ou telle palette quand tu arrives à ta scène savoir ça va être quelle ambiance etc là où le compositing a peut-être une meilleure vision de se dire ok là on va mettre encore plus sombre de toute façon au compo tu repasses généralement pour uniformiser le tout sur tes personnages sur ton décor tu mets toujours des filtres de manière à faire en sorte que tout soit harmonieux dans la scène donc nous généralement on le fait au compositing à l'animation couleur on a notre palette de base globale et le compositing comme ça a la liberté aussi de se dire tiens là je vais aller chercher encore un peu plus sombre un peu plus bleu un peu plus rouge donc voilà merci beaucoup pas de soucis encore une question après on va passer à la suite merci pour la présentation à quel moment ce qui est au trait c'est vectorisé alors ça ça dépend du logiciel pardon que vous utilisez sur je fais beaucoup le pont entre TVPaint et Harmony parce que je trouve que c'est deux logiciels très différents que j'utilise beaucoup TVPaint c'est jamais vectorisé c'est du bitmap quoi qu'il arrive Harmony en fait c'est vectorisé quoi qu'il arrive c'est l'inverse Harmony il y a deux styles de broche différentes par exemple il y a la broche simple où le vecteur sera à l'extérieur de la broche et il y a ce qu'on appelle le pencil où le vecteur est à l'intérieur de la broche après c'est assez technique ça va permettre de pouvoir modifier la line d'une certaine manière ou d'une autre mais ça dépend du logiciel non mais quand tu reçois ton layout ça c'est notre étape nous on reçoit l'animation avec le line et nous on génère les vecteurs de couleurs avec Harmony ou avec TVPaint on a des outils qui permettent de faire ça automatiquement il récupère la line il nous met des vecteurs invisibles pour qu'on puisse poser la couleur et comme ça tout suit son cours d'accord donc c'est Harmony qui va vectoriser c'est ça et ça c'est quelque chose qui fonctionne il y a beaucoup de reprises là dessus ou ça fonctionne ouais ça va avec l'anticipation de la couleur c'est à dire que si on va bien gérer les outils que propose le logiciel anticiper tout ce genre de problème virer les outils qu'on peut proposer parfois quand on va tracer la line le vecteur va se générer sans problème il y a toujours une passe à la main à faire il y a toujours des petits soucis à gauche à droite ça c'est sûr et certain mais au moins ça permet de vectoriser la majorité du dessin et de pouvoir profiter un maximum de ce qu'on a déjà sans avoir à refermer certaines zones ou à bien poser à certains endroits certaines zones de couleurs en fait c'est prévu par le logiciel ok merci moi j'ai une petite question de débutant comment en fait quand tu fais tes couleurs comment tu choisis vous avez partiellement répondu mais je voulais bien sûr comment tu choisis tes couleurs c'est quelque chose qui est défini à l'avance c'est toi qui a tes goûts tu te dis il faut que ça colle à l'ambiance au background comment ça se passe ? généralement on a tout déjà qui est prévu pour les personnages dans les caractères design props aussi FX après on n'a pas tout le temps de ref précis sur absolument l'entièreté des FX donc là c'est aussi un peu à nous de voir avec l'œil couleur qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour que ça matche bien justement avec le décor que ça se voit bien si le décor est gris on ne va pas mettre une fumée totalement grise c'est ridicule ça ne se verra pas mais généralement c'est prévu justement à l'avance caractères design props et nous on crée les palettes de manière à tout avoir de près dans un coin et qu'il n'y ait plus qu'à d'accord merci je pense qu'on va s'arrêter là donc merci beaucoup Manon pour cette présentation tu n'avais pas l'air du tout stressé donc c'était super merci ok alors maintenant avant de passer à la suite je vais parler un tout petit peu de Kitsu parce que c'est vrai que tout à l'heure je vous ai parlé de Kitsu mais vous ne savez pas forcément ce que c'est donc c'est le logiciel qu'on développe à CGWire qu'on appelle grossièrement production tracker et en fait c'est justement un peu on est parti de ça pour trouver sa spécificité c'est qu'on n'aimait pas trop le terme production tracker parce qu'il y a cette logique de on suit quelque chose et ça s'arrête là alors que dans les faits les production tracker sont aussi beaucoup utilisés pour collaborer en fait pour que le studio puisse communiquer sur les avancées et sur les modifications à faire au cours de l'avancée de la production et donc nous on a fait le choix de partir de partir de cet aspect là collaboratif on a fait en sorte de faciliter l'accès en fait à Kitsou pour toutes les parties prenantes du studio et à partir de là on a créé un cercle vertueux qui fait que donc évidemment les gens travaillent mieux ensemble se comprennent mieux et surtout on retrouve un meilleur suivi en fait qu'au départ parce que comme tout le monde s'en sert on a des données à jour on a des données précises et à la fin on crée un cercle vertueux et tout le monde est content voilà donc là c'était juste une petite parenthèse par rapport à Kitsou pour expliquer très rapidement ce que c'est si vous voulez plus d'infos vous pouvez aller sur notre site cg-wire.com ou venir nous parler après évidemment donc maintenant je vais parler je vais laisser la parole à à Timothée de Zag donc Zag c'est aussi un partenaire de cet événement donc on est très content encore merci à eux de nous aider pour ça et puis maintenant Timothée à toi l'honneur ah oui alors petit détail avant pardon je vous dis pas je vais une petite attire pendant les questions présentez-vous en deux mots juste pour vous poser une question comme ça on sait qui pose la question normalement vous m'entendez là c'est bon ? ah oui et on teste nos micro-cravates aussi bon désolé pour ceux qui n'ont pas eu le micro-cravates juste avant bonsoir à toutes et à tous on n'a pas mis la je vais peut-être éteindre celui-là aussi on va changer de présentation ah oui hop non inquiète pas ok je te laisse gérer j'arrête de t'interrompre désolé pas de soucis alors deux secondes que je mette voilà alors ça va après bonsoir à toutes et à toutes alors moi je suis Timothée Soski je travaille chez Zag Toon je suis actuellement co-réalisateur sur la saison 2 de Ghost Force avec Johan Parent je lui fais un bisou si il regarde j'étais directeur artistique sur la première saison et ça fait 9 ans que je suis chez Zag donc avant ça j'ai fait beaucoup de caractère design beaucoup de développement donc beaucoup de concept art des petites animatiques par-ci par-là un peu de tout en fait du décor, du perso, du props vraiment j'ai eu la chance d'avoir été pris chez Zag dès ma sortie d'école et donc très vite j'ai été touche à tout je l'étais déjà un petit peu avant j'ai toujours aimé la 3D j'ai toujours aimé la 2D j'ai toujours aimé vraiment un peu tous les côtés de l'animation le compositing les FX les FST enfin voilà un peu tout vous avez compris donc quand j'ai commencé mon travail chez Zag Toon forcément au bout d'un moment je me suis rendu compte que ma spécialité et ce que je voulais le plus faire c'était le caractère design et c'est au travers de ça que petit à petit j'ai pu j'ai pu apprendre vraiment comment fonctionner une production etc et que j'ai pu me diriger vers la direction artistique et donc quand j'ai repris j'ai repris les rênes de la direction artistique de Ghost Force parce que je les ai je les ai prises en cours j'ai vraiment soudainement dû gérer une grosse partie du en fait de l'aspect graphique de la série tout l'aspect graphique quasiment mais vraiment du début quand on recevait les épisodes quand j'ai participé au développement aussi et en fait tout au long de la production et de la fabrication je devais à la fois produire des éléments et faire des retours gérer et gérer les retours et des briefs jusqu'à la fin du compositing jusqu'au rendu final de l'épisode donc en faisant ça je me suis rendu compte que sur une série comme celle-ci qui est une série semi-réaliste avec un petit penchant cartoon il fallait il fallait quand même avoir une idée assez précise de ce qu'on voulait à la fin surtout sur un projet de cette ampleur je vais vous montrer tout de suite un trailer un trailer de la série pour ceux qui ne connaissent pas Ghost Force mais en gros ce dont je vais parler aujourd'hui c'est comment penser son design en amont de la production et surtout au travers du character design pour le coup et en particulier de ma technique de colorisation qui m'a permis d'avoir un travail facilité par juste le fait d'anticiper certaines choses et de travailler au plus proche possible du produit fini dès le concept donc je vous montre un trailer tout de suite hop là c'est parti Ghost Force, Ghost Force Alors, donc, comme vous l'avez vu, c'est une série qui est action, une série qui a des créatures, qui sont des fantômes un peu créatures éphémères, mais qui peuvent devenir gigantesques, qui sont aussi petites, des créatures transparentes qui passent à travers les murs, qui ont des pouvoirs, qui ont plein d'interactions avec les héros aussi, et puis avec la ville autour. Et donc, on avait une série de 54 épisodes de 11 minutes, avec des épisodes spéciaux, ce qui fait une grosse quantité de travail. On a fini la saison 1 il n'y a pas si longtemps. La saison 1 a été réalisée par Karim El Moukadel, que je s'agressais au passage. Et du coup, j'ai réalisé la quasi-totalité des character design des fantômes, au-delà de mon travail de direction artistique. Donc, pour moi, il était important de trouver un moyen de vite avoir ce que je voulais, à toutes les étapes, donc au sculpt, après au shading, et puis à l'animation, et du coup, forcément au storyboard, etc. Donc, j'ai développé une sorte de système de design, et surtout de mise en couleur, qui m'a facilité beaucoup le travail sur la suite. Je vais vous montrer quelques exemples de fantômes, pour que vous voyez. Alors, on avait des fantômes qui étaient soit des fantômes qui évoluaient et qui devenaient une plus grosse version d'eux-mêmes, soit des fantômes qui hantent des objets, d'une certaine manière, qui fusionnent avec eux, et qui deviennent une sorte d'hybride d'eux-mêmes et de ces fantômes. Donc ici, vous pouvez voir, ça, c'est des concept arts, que j'ai réalisé sur Photoshop, tout simplement. Et donc là, vous pouvez voir les petites versions des fantômes dans les capsules. Et leur version évoluée. Donc, il y en a une belle ribambelle, je peux vous le dire. Et donc, en gros, voilà. L'idée, pour moi, c'était de donner au sculpteur le maximum d'informations. Parce que le sculpt, sur une série 3D, sur les caractères design, c'est quand même un peu le pilier du rendu final du fantôme, du personnage. Sachant qu'on n'avait pas de character designer pour faire des turns, ou que la modée, on voulait la faire vraiment directement au sculpt, puis après la neutraliser, pour ensuite créer tout le setup d'animation, le rig, les shapes, etc. Donc, comment j'ai fait pour donner le maximum d'informations au sculpteur ? C'est en travaillant mon shading principalement. En gros, je voulais que, à la fin, mon fichier et ma manière de penser soient la même chose que le rendu final. par exemple, sur un rendu final, ce qu'on va avoir et qu'on va mettre aux compositions, ce sont les passes du personnage 3D. Donc, on va avoir une passe le masque, d'abord, du personnage, puis ensuite la diffuse, puis ensuite les ombres du lighting de ce personnage-là. Et, pour finir, les textures, les spéculaires, les choses comme ça. Moi, je m'organise exactement pareil pour faire mes colons. Je vais vous montrer ça tout de suite. hop, alors, ça, on va dire, c'est le design d'une sphère prévu pour la 3D. Et, on va mettre là, et bien, comment je fais ça ? Moi, je vais mettre, par exemple, une petite ombre. Je vais montrer un truc tout bête. hop là, rater. Donc, dans l'idée, le principe de base, c'est ça. C'est tout bête, ça paraît bête comme ça, mais, au final, c'est ce qui me permet, derrière, de faire un rendu un peu poussé assez rapidement, même plutôt rapidement, avec un rendement quand même un perso dans la journée, c'est pas le plus compliqué. Et, surtout, ça me permet, en fait, derrière, de garder mes calques, de pouvoir faire des modifications très facilement, et d'avoir le compositing, au final, organisé, de la même manière que sur un fichier de compositing, en fait. Je vais vous montrer ça. Alors, pas le bon clavier. Alors, voilà, donc là, par exemple, j'ai mon nombre principal, mon nombre qui va être plus l'équivalent d'une ambiante occlusion, une spéculaire qui va me donner la première information de spéculaire, une deuxième spéculaire qui va être aussi là en cas de changement de matériau, une passe de réflexion, une passe de rain light, le bump, et derrière, le petit compositing. Donc ça, ça c'est bien beau, bon, je l'applique après à des formes beaucoup plus complexes. Donc, en fait, l'idée, c'est de garder toujours mes designs les plus simples possibles et bien sûr, les plus réalisables. J'ai un autre exemple de fantôme ici que je peux vous montrer, qui est un géant, tyrannosaure, comme vous pouvez le constater, qui pue, aussi. Donc là, l'idée principale, c'est quand même de faciliter le travail, bien sûr, aux storyboarders, ceux qui vont raconter l'histoire, ceux qui sont, c'est la base, la base de l'animation, c'est le storytelling dans le temps. Donc, évidemment, même si on est en 3D, l'idée, c'est que si, pour raconter, pour raconter des histoires simples, j'essaie de garder des shapes simples aussi que je vais après pochiner et travailler dans la subtilité pour que la 3D soit riche quand même. vous avez compris, des formes très simples là-haut. Le squelette, bien sûr, symbolisé de manière beaucoup plus synthétique qu'un squelette, qu'un réel squelette des T-Rex. et tout ça, en gardant mon process, ça m'a permis de faire, par exemple, hop, un second, assez simplement, je peux créer des éléments qui seront au final assez proches dans la construction du modèle 3D du modèle 3D final. C'est l'idée, en fait. Je m'impose à moi des contraintes qui seront les mêmes contraintes que je vais imposer à mon équipe derrière. Et ceci, j'essaie de l'appliquer, en fait, ce système-là, j'essaie de l'appliquer à tous les niveaux de design. C'est-à-dire que j'ai aussi fait beaucoup de FX et c'est pareil dans le découpage, toujours travailler avec, au lieu d'envoyer la sauce tout de suite sur un seul calque, etc., travailler en segmentant, en fait, les éléments. Qu'est-ce qui va être utile à quoi ? La grande gueule, elle va être utile à utiliser son pouvoir, il a un enregistrement, il croque, etc. Les pattes vont être lourdes et être mobiles, mais les petites pattes de devant, comme sur InterX, ne sont pas forcément utiles, etc. Mais l'idée, c'est de tout séparer. Par contre, s'il doit croquer des personnages en bas par terre, il doit pouvoir se pencher en avant assez facilement. D'où la dislocation, en fait, des différents éléments, etc. Ce qui m'a permis, en fait, derrière, de donner des références où, tout simplement, je pouvais prendre la tête et aller le placer beaucoup plus bas, etc. Voilà. Donc, je remets juste le placement. Et, cette manière d'anticiper m'a donné des bonnes surprises aussi. Parce que déjà, juste au cours de la construction, on peut voir, par exemple, une version précédente du fantôme que j'ai réalisé où j'ai dû garder les mêmes éléments pour corriger toutes les proportions, etc. J'ai juste eu besoin de tweaker certaines parties et en gros, j'ai économisé énormément de temps pour faire des retakes comme on donnait, par exemple, les broadcasters ou le réalisateur. Et, du coup, ça, c'était pour les proportions. Mais, en fait, quand je vais revenir, du coup, à l'autre fichier, celui-là, si je dois changer de couleur, par exemple, ou de texture sur certains éléments, ça me permet de le faire comme si j'avais ma passe de Material ID sur un rendu 3D. Par exemple, ici, je peux changer mon matériau, etc. Je peux changer mon matériau non seulement juste en changeant le calque, etc. Mais aussi, je peux changer le matériau de manière assez subtile, c'est-à-dire aller chercher des matériaux, par exemple, ici, vous voyez, j'ai un pattern qui sont les petits hexagones rouges. Par exemple, si je change juste la couleur de l'ombre dessus, je peux... Hop ! Ça veut... Si ça veut bien... Ah, c'est ça, là. Si je change juste la couleur de l'ombre, je peux avoir des rendus somme toute différents. Alors là, ça ne va pas trop se voir sur le rouge, mais je peux le faire aussi sur la spéculaire. Et en fait, ça me permet aussi de changer beaucoup dans la subtilité les teintes, en fait, sachant que ce genre de changement peuvent apparaître parfois plus tard dans le process de fabrication. Et c'est très embêtant quand on arrive et qu'on est au compo et qu'on est au compo et qu'on a un personnage déjà sculpté, déjà shadé, etc., et que les diffuseurs disent « Ah, on n'avait pas vu ! » ou qu'on a, par exemple, le showrunner qui décide de changer d'un coup la couleur d'un personnage qui a quelque chose comme ça. si on veut pouvoir pouvoir le faire au compositing sur certains motifs ou certaines choses comme ça, si ça a été un peu anticipé en amont, le fantôme sera fabriqué de cette manière et ce sera beaucoup plus simple à changer, même plus proche du bout de course. Je vais vous montrer autre chose. Voilà, là, par exemple, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. moi, je mets en général les aplats, les aplats, puis ensuite, je vais mettre de l'ombre, tout simplement, et travailler en lumière, du coup, pour pouvoir avoir vraiment cet aspect volume, cet aspect rendu. Et comment je vais arriver à ça ? C'est tout simplement en faisant des sélections et des dégradés, principalement. Voilà. Tic. Ça y est. Voilà. En travaillant comme ça, petit à petit. En fait, en enlevant tout simplement l'ombre, l'ombre, c'est l'absence de lumière. C'est un peu comme ça que je conceptualise le truc. Et ça me permet d'avoir vite des niveaux d'ombre convaincants. Et ça me permet aussi de monter dans le détail de chaque côté pour qu'à la fin, le sculpteur, quand il regarde, n'ait pas de questions et moins de questions à se poser et moins d'interprétations à faire. par exemple, je vous montre les différentes étapes. Donc là, il y a les yeux spéculaires. petit à petit. Voilà. Donc ça, c'est le process. C'est mon process pour créer en gros un phantom. Check. avec un petit peu de compositing par-dessus. Et voilà. Donc là, c'est un phantom pour l'épisode spécial Halloween. Si vous ne l'avez pas vu à cette Halloween, vous le verrez probablement en rediffusion. Je ne sais pas s'il est sorti fou. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer au passage une petite... J'aurais dû mettre de la musique et je vais vous montrer au passage un petit truc. Voilà. Voilà. Donc là, c'est Kitsu qui est en train de se faire 3D-easer. La vidéo n'ira pas jusqu'au bout parce que Photoshop a planté un moment. Mais... Partie histoire. Donc là, je ne sais pas que vous voyez un peu en live le process sans que ce soit un peu awkward et que je le fasse en même temps. Je peux vous expliquer dans le principe. Alors... Mais normalement, il est mignon et sympa. Oui. Alors là, je l'ai un peu ghostifié et rendu un peu plus badass. Je me suis dit qu'il avait besoin d'une refonte. Kitsu badass. Kitsu badass. Kitsu kafin. Voilà. Donc, pourquoi je voulais vous parler de ça ? Ça rejoint un petit peu le thème original que j'étais censé aborder. C'est comment devenir réalisateur alors qu'on est un artiste à la base parce que souvent, les réalisateurs... Sauf aujourd'hui, on va prouver le contraire parce que c'était avec l'écriture, du coup. Mais souvent, les réalisateurs passent par le chemin du storyboard dans l'animation. Moi, je ne suis pas passés par l'aspect direction artistique. Bien sûr, j'ai un coréal avec moi qui, lui, a plus une expérience dans storytelling, etc. Il y a beaucoup plus d'expérience là-dedans. Mais, d'une certaine manière, le principe, c'est d'avoir un idée claire, de savoir vers où on va et aussi de gagner la confiance de quelqu'un, en l'occurrence un producteur, un patron, une équipe pour diriger un projet. Moi, ma manière d'approcher mon design de manière générale, c'est d'essayer de donner vraiment ma vision la plus clairement possible à tout le monde derrière et que les éléments et ma manière de travailler et tous les éléments que je vais utiliser soient réutilisables pour eux et puissent servir de référence. Ça marche pour beaucoup de choses. ma façon de faire, j'ai utilisé ça pour faire du décor, pour faire du props, pour faire, comme je vous disais plutôt, des fixes, des choses comme ça. Et en gros, ça m'a économisé énormément de temps, que ce soit pour faire des briefs ou des retours. Je fais ça aussi souvent sur des refs, des croquis, comme vous le voyez, mon clean, et c'est vraiment un truc que j'ai fait vite fait tout à l'heure avant de venir, ça me permet de donner vite des bases de travail aux gens avec qui je travaille et d'exprimer clairement mes idées. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Oui, il y a des questions. Cool. On a une première question avec Céline. Salut. Donc, Céline de chez FOS, puisqu'il faut se présenter maintenant. du coup, tu ne poses jamais avec des planches design, avec des turns, des posings, de décois. Alors, juste moi, mes planches de design, ce sont ces planches-là. Après, j'ai des planches techniques qui vont être des posings, mais pas des turns. Je ne bosse jamais avec des turns, mais qui ne vont pas être des turns, qui vont être plus des posings et des informations de rig. Mais parfois, je vais même utiliser les personnages que je fais comme ça, parce que si je sépare les éléments, je peux étirer, les transformer un petit peu. Si ce n'est pas le cas et que les poses sont trop complexes, je vais plutôt aller sur du rough et mettre un petit peu d'ombre, etc., pour bien expliquer le volume quand même. Mais je vais avoir des planches techniques qui vont plus concerner les pouvoirs, les fixes, et vraiment juste les indications de mouvements pour anticiper le rig. Si je comprends bien, tu as ça qui est de l'ordre du design concept que tu donnes au sculpt. Après, c'est au sculpt que vous voyez toutes les autres vues que tu n'as pas. Qu'est-ce qui se passe dans le dos ? Comment réagir ? Par exemple, il y a un motif, comment il réagit le motif derrière, etc. Tout ça, c'est au sculpt que tu le valides. C'est au sculpt que je le valide ou alors, s'il y a quelque chose de vraiment très spécifique que je vais faire, je montre une vue de dos en général, ou une vue en trois quarts de dos au rough, mais comme je le disais, là, ça fait combien de vidéos ? Ça fait 4 minutes de vidéos si je fais le croquis comme ça de dos et que je mets de la couleur assez rapidement comme ça. Ça suffit pour le design. Dans l'idée, c'est de pouvoir vraiment préciser les volumes sur la vue principale qui va être le là pour le reste du sculpt. Merci. Merci. J'ai oublié de me présenter. Bon, Emma, en recherche d'emploi. Il arrive après pour dire, justement, mettre l'adresse. Non, en fait, je me demandais, par exemple, si dans un épisode de Ghostsport, on vous demandait oui, crée le fantôme, est-ce qu'on vous donne déjà des indications de base du style il faut que ce soit un dinosaure, il faut qu'il aille l'air mignon ou vous inventez vraiment tout personnage en entier ou non, on vous donne quand même des indications, une charte graphique par exemple ? Alors, en général, on travaille avec une fiche personnage, on crée une petite fiche personnage qui va nous permettre de faire l'outline. En faisant cette fiche personnage, en général, on a déjà un début de croquis qui se fait. On le fait en concertation tous ensemble ou alors, on le fait à l'outline, on fait vraiment un croquis à partir de là et donc là, c'est vraiment un travail collaboratif entre les différents membres de l'équipe, que ce soit le réalisateur, le directeur d'écriture, les directeurs artistiques. Voilà. Donc, c'est un travail collaboratif à ce niveau-là. Par contre, c'est vraiment sur les idées qu'on va transmettre et comment ils fonctionnent. Ça fait vraiment un blocking du personnage et on va dire une intention graphique. Le design est fait après, dans un second temps, pendant qu'on écrit. D'accord, il y a une petite base et un petit concept avant. C'est ça. Et le choix, par contre, de qu'est-ce que ça va être, là, c'est vraiment à l'écriture qu'on choisit. Au moment de l'écriture, de l'outline, justement, et de l'affiche. Donc, c'est un peu tout en même temps au début. C'est un petit nid de création qui est assez rigolo. Je peux vous dire que les brainstorms, ils sont animés. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors moi, j'en ai une petite, c'est un peu dans la continuité, mais en gros, est-ce que justement, quand tu fais tes designs, tu te sers de tes calques pour les faire valider par les étapes concernées ? Par exemple, tu vas montrer au modeling la version sans FX et après, tu vas voir les FX, tu leur montres les FX. Est-ce qu'il y a des retechs comme ça ? Alors, moi, par exemple, parfois, je donne le line séparé et juste les ombres sans couleurs séparées au sculpt. Pas toujours, en général, avec les couleurs, ça leur suffit. Mais pour faire valider après, derrière, moi, je me sers de mon design et de la fiche parfois technique que je mets avec. J'aurais dû en mettre une, ça aurait été plus clair. je me sers de cette fiche-là pour faire les retours en effet, aux artistes derrière qui vont bosser soit en FX, soit en rig, soit en shape, par exemple, parce qu'après le sculpt, on neutralise, puis on a un système de shape qui a été mis en place par Clélia, Clélia Lourou, qui, en fait, neutralise le personnage et après, on a une liberté totale de shape qui a créé tout son système et juste sur la réaction des shapes, j'aime bien retrouver le visage original, du coup, le visage du sculpt et parfois, dans les designs, il y a, je fais plusieurs versions s'il y a une déformation extrême sur le personnage pour avoir le même résultat à la fin. Donc, je me sers de cette étape-là, mais plus pour du retour. Ok. On va passer la parole à JB. Je crois que vous avez ajouté quelque chose. Juste, petite remarque, on veut bien récupérer le Kitsubadas d'une manière ou d'une autre. J'allais justement... Alors, deux secondes, parce que je vais justement vous le mettre en mode final parce que ça n'a pas enregistré jusqu'à la fin parce que Photoshop a planté en plein milieu. Donc là, j'allais vous remettre les... On va faire patienter JB un peu. J'espère qu'il comprendra. Je pense que ça va. Alors, voilà. C'est comme ça. Ah oui. On le veut d'autant plus. Ah oui, et j'avais mis... Là, j'ai mis le line par-dessus, mais hop, à la fin, il est sans line. Voilà. Avec tous les calques. Merci. Merci beaucoup pour la présentation et pour le Kitsubadas. Et du coup, je passe la parole à JB. Merci à vous. Je te remercie. Avant de parler un peu de Zag et pour lier du coup à ta question, Cara Design non comme Timo, je pense que c'est une bonne chose. Clairement, on s'en sert en CG, on s'en sert dans les retours, on s'en sert sur le line, sur la lumière. Ce qui est intéressant, c'est que c'est abordé comme de la 3D. Donc, le personnage, il est conçu comme un personnage 3D. on peut clairement partir directement sur le modeling, sur le lightning et surtout, lors d'un échange, souvent sur un Cara Design, certes, c'est très bien, il convient parfaitement à l'histoire. Comment on va le réaliser en 3D ? Ah, il y a un problème. Comment on va rajouter une autre chose ? Ah, tiens, on va le faire en boulet. Eh bien voilà, parce que Timo, il est capable de faire sa petite shape, de rajouter sa lumière, de rajouter son petit glow. Eh bien, on a juste à se faire le petit trou qu'il faut, on rajoute l'ombre qu'il faut, la lumière et en 5 minutes, je pense que vous l'avez vu, la vidéo, elle a duré 9 minutes, t'as tombé le quitte-sou en 9 minutes, c'est ce qu'on fait l'Anda Brief à Zag. Voilà. Donc Zag, ça fait plus de 10 ans qu'on existe, on est une boîte de prod à l'origine, c'est-à-dire qu'on a des idées, on a plein, plein, plein d'idées, on a plein de projets et on travaille avec des studios partenaires jusqu'à aujourd'hui. Donc on a notamment monté Miraculous qui est notre série phare, on a monté Ghost Force qui est notre nouvelle série phare et maintenant, on fabrique enfin des séries chez nous. Donc moi, je suis arrivé il y a un an, il y a un an, on était 30, à la fin de l'année, on est à peu près 70, on vient de lancer notre premier long métrage, on lance deux nouvelles saisons sur notre série Ghost Force, deux nouvelles saisons sur notre série Miraculous, donc on recrute. à recrutement.zac.com et on recrute des concept artists, des modeleurs, des sub-modeleurs, des sub-regging, tout, voilà. Et des TD Pipelines aussi, voilà. Donc pour les concept artists, on est Teamro, pour les TD Pipelines, je suis là aussi, on a toute l'équipe de Pipe aussi qui est là pour la partie série, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on est super heureux de se re-sponsoriser l'événement CGWire et je vais peut-être finir là-dessus, du coup, on va peut-être vous remercier une nouvelle fois d'organiser tous ces événements. Ça va être à mon tour de faire le merci, moi aussi. Merci beaucoup JB. Donc oui, on va arriver à la conclusion, donc j'ai plusieurs choses à raconter. Déjà, je vais parler un peu de nos futurs projets de meet-up, donc on a plein d'idées en ce moment, je ne sais pas si on va toutes les mettre en œuvre. Ce qui est à peu près sûr, c'est que dans deux mois, on fera un nouveau meet-up, mais cette fois-ci orienté Pipeline, vraiment technique. Après, dans les choses qu'on aimerait faire, on va probablement faire un meet-up à Angoulême, parce qu'on a été approché par Superprod et Majelis pour organiser ça. Donc, on va essayer de faire un meet-up sur ce format à Angoulême. Quand ? On n'a pas encore décidé quand, mais ça a l'air plutôt sympa et ça va plutôt bien se présenter. on réfléchit toujours pour notre journée meet-up, pour faire un meet-up sur une journée complète. Donc là, on discute avec la CST qui trouve ça intéressant. Donc, on va voir si on arrive à construire quelque chose ensemble parce que, comme vous en doutez, c'est plus compliqué à organiser, donc c'est un peu plus compliqué pour nous d'y aller tout seul. Et dans la même idée, donc là, c'est une idée que je lance. Donc là, c'est plus pour du VFX, c'est moins de l'animation, mais si vous connaissez des gens, ça nous intéresse. On voudrait, en fait, on a remarqué qu'on pouvait louer des salles au FMX. Donc, c'est l'équivalent d'Annecy version VFX en Europe. Et on s'était dit, si on louait une salle et qu'on faisait une journée de meet-up pipeline VFX, ça pourrait être super sympa. Donc, par contre, c'est pas donné. Donc, si on le fait, il faut qu'on soit sûr de nous. Et pour ça, si vous, vous avez des envies de faire des présentations, vous savez que vous allez aller au FMX, etc., contactez-nous et on va essayer de voir si on peut construire ça. Voilà, donc ça, c'est pour les idées qu'on a dans les cartons. Si ça se confirme, évidemment, on vous le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a le meet-up en janvier sur le pipeline ici même. On n'a pas encore la date, mais ça sera vers mi-janvier, peut-être plutôt troisième semaine, le temps que les gens se remettent de leur nouvel an. Voilà, maintenant, je vais, j'oublie, est-ce que j'oublie quelque chose ? Non, je vais remercier tout le monde. D'abord, les speakers. Donc, on a eu Auban, Marine, Manon et Timothée. Donc, merci à vous d'être venus, d'avoir joué le jeu. On a eu des présentations vraiment quali, donc ça aussi, merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout en faisant vraiment quelque chose de super intéressant à chaque fois et sur des thèmes différents. C'est un point important des meet-ups, c'est qu'on veut ouvrir chaque corps de métier un peu à tout ce qui se fait autour aussi. Donc, c'est génial que vous ayez vraiment joué le jeu de présenter vos différentes spécialités. Voilà, donc ensuite, je vais remercier les sponsors. Donc, je rappelle Ranch Computing qui nous aide depuis longtemps maintenant, Zag et Orchoule Luzerne. Voilà. Merci Ubicast pour la prise vidéo. On a aussi un Discord pour qu'on continue pour poursuivre les conversations. Donc, on mettra le lien en dessous pour ceux qui regardent la vidéo YouTube. on mettra le lien pour que vous puissiez y accéder et j'ai oublié quoi d'autre. Donc, merci à Ubicast et qui... Non, je crois qu'il ne reste plus que Gwen. Merci Gwen. Et Nicolas aussi qui l'a assisté pour la technique. Merci Gwen pour l'organisation et puis maintenant, je vous invite à aller prendre un pot. J'ai quelques tickets bières pour ça. Donc, venez me voir pour récupérer un petit ticket et voilà. Enjoy. Merci à vous. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?